Don Quichotte, chapitre 95 Des seconds conseils que donna Don Quichotte à Sancho Panza Qui aurait entendu les précédents propos de Don Quichotte sans le prendre pour un homme très sage et non moins bien intentionné ? Mais, comme on l'a dit maintes et maintes fois dans le cours de cette histoire, il ne perdait la tête que lorsqu'on touchait à la chevalerie, montrant sur tous les autres sujets une intelligence claire, et facile, de manière qu'à chaque pas, ses œuvres discréditaient son jugement et son jugement démentait ses œuvres. Mais, dans les seconds avis qu'il donna à Sancho, il montra une grâce parfaite et porta au plus haut degré son esprit et sa folie. Sancho l'écoutait avec une extrême attention et faisait tous ses efforts pour conserver de tels conseils dans sa mémoire. Comme un homme bien résolu à les suivre et à mener à bon terme, par leurs moyens, l'enfantement de son gouvernement. Don Quichotte poursuivit de la sorte. Ne parlez jamais Sancho avec les vêtements débraillés et en désordre, c'est le signe d'un esprit lâche et fainéant, à moins toutefois que cette négligence dans le vêtement ne cache une fourberie calculée, comme on le voit, comme on le pensa de Jules César. Tâte avec discrétion le pouls à ton office pour savoir ce qu'il peut rendre et s'il te permet de pouvoir donner des livrets à tes domestiques. Donne-leur-en une propre et commode plutôt que bizarre et brillante. Surtout, partage-la entre tes valets et les pauvres. Je veux dire que si tu dois habiller six pages, tu en habilles trois et trois pauvres. De cette façon, tu auras des pages pour la terre et pour le ciel. C'est une nouvelle manière de donner des livrets que ne connaissent point les glorieux. Ne mange point d'ail ni d'oignon, crainte qu'on ne découvre à l'odeur de ta naissance de vilain. Marche posément, parle avec lenteur, mais non cependant de manière que tu paraisse t'écouter toi-même, car toute affectation est vicieuse. Dîme peu et soupe moins encore la santé du corps. Tout entier se manipule dans le laboratoire de l'estomac, soit tempérant dans le boire. En considérant que trop de vin ne sait ni garder un secret, ni tenir une parole. Fais attention Sancho à ne point mâcher des deux mâchoires et à n'éructer devant personne. Éructer, je n'entends point cela, dit Sancho. Éructer, Sancho, repris dans Quichotte, veut dire roter, ce qui est un des plus vilains mots de notre langue, quoique très significatif. Aussi, les gens délicats ont eu recours au latin, au lieu de roter, ils disent éructer, et au lieu de roh, ils disent éructation. Si quelques personnes n'entendent point ces expressions-là, peu importe, l'usage, avec le temps, les introduira et l'on finira par les entendre. C'est enrichir la langue sur laquelle le vulgaire et l'usage ont un égal pouvoir. En vérité, Seigneur, reprit Sancho, un des conseils que je pense le mieux garder dans ma mémoire, c'est de ne pas roter, car ma foi, je le fais à tout bout de champ. Éructer, Sancho, et non roter, s'écria Don Quichotte. Éructer, je dirai dorénavant, repartit Sancho, et j'espère ne pas l'oublier. Tu dois aussi, Sancho, continue Don Quichotte, ne pas mêler à tes entretiens cette multitude de proverbes que tu as coutume de semer avec tes paroles. Les proverbes, il est vrai, sont des sentences brèves, mais tu les tires d'habitude tellement par les cheveux qu'ils ressemblent plutôt à des balourdisses qu'à des sentences. Oh, pour cela, s'écria Sancho, Dieu seul peut y porter remède, car je ne sais plus de proverbes qu'un livre. Et quand je parle, il m'en arrive à la bouche une telle quantité à la fois qu'ils se battent les uns les autres pour sortir. Alors, ma langue prend les premiers qu'elle rencontre, bien qu'ils ne viennent pas à fort à point. Mais j'aurai besoin, j'aurai soin d'aurer la vente d'eux, dire que ceux qui conviendront à la gravité de mon emploi, car en bonne maison le souper est bientôt servi, et qui convient du prix n'a pas de dispute, et celui-là étant sûreté qui sonne le toxin, et à donner ou prendre garde de se méprendre. Allons, c'est cela, Sancho, s'écria Don Quichotte. Enfile, enfile tes proverbes, puisque personne ne peut te tenir en bride. Ma mère me châtie et je fouette la toupie. Je suis à te dire que tu te corriges des proverbes et en un moment tu en détaches une italie qui cadre avec ce que nous disons comme s'il tombait de la lune. Prends garde, Sancho, je ne te dis pas qu'un proverbe fasse mauvais effet quand il est amené à propos, mais enfile et amonceler des proverbes à tort et à travers, cela rend la conversation lourde et triviale. Quand tu monteras à cheval, ne te jette pas le corps en arrière sur l'arçon, et n'étends pas les jambes droites, roides, éloignées du ventre du cheval, mais ne te tiens pas non plus si nonchalamment que tu aies l'air d'être sur le dos du grison, à monter à cheval les uns semblent cavalier, les autres bons pour monture. Que ton sommeil soit modéré, car celui qui ne se lève pas avec le soleil ne jouit pas de la journée. Rappelle-toi, Sancho, que la diligence est mère de la fortune et que la paresse, son ennemi, n'arrivera jamais au bout d'un juste désir. Je vais maintenant te donner un dernier conseil, et bien qu'il ne puisse te servir pour la parure du corps, je veux néanmoins que tu l'aies toujours présent à la mémoire, car je crois qu'il ne te sera pas moins profitable que ce que je t'ai donné jusqu'à présent. Le voici ne dispute jamais sur la noblesse des familles, du moins en les comparant entre elles. Forcément, parmi celles que l'on compare, l'une doit être préférée. Et bien, tu seras détesté de celles que tu auras abaissées, sans être aucunement récompensé de celles que tu élèveras. Ton amie vivement devra se composer de choses entières, d'un long pourpoint et d'un manteau encore un peu plus long. Jamais de grec, elles ne conviennent ni aux gentillons ni aux gouverneurs. Voilà, Sancho, les conseils qui, pour à présent, se sont offerts à mon esprit. Le temps marchera, et suivant les occasions, j'aurai soin de t'envoyer des avis, autant que tu auras soin de m'informer de l'état de tes affaires. Seigneur, répondit Sancho, je vois bien que toutes les choses que votre grâce vient de me dire sont bonnes, saintes et profitables. Mais de quoi peuvent-elles servir si je ne m'en rappelle pas une seule ? Il est vrai que, pour ce qui est de ne pas me laisser pousser les ongles et de me remarier, si l'occasion s'en présente, cela ne me sortira pas de la traite. Mais ces autres minuties et ces entortillements et tout ce brouillamini, je ne m'en souviens et ne m'en souviendrai pas plus que des nuages de l'an passé. Il faudra donc me les coucher par écrit, car bien que je ne sache ni lire ni écrire, je les donnerai à mon confesseur pour qu'il me les récapitule au besoin et me les fourre bien dans la cervelle. Ah, pécheur que je suis, s'écria Don Quichotte, qu'il s'y ait mal au gouverneur de ne savoir ni lire ni écrire. Il faut que tu apprennes, oh Sancho, que pour un homme, ne pas savoir lire ou être gaucher signifie de deux choses l'une, ou qu'il est fils de parent de trop basse condition, ou qu'il est si mauvais sujet qu'on ne peut le dresser aux bons usages et à la bonne doctrine. C'est un grand défaut que tu portes avec toi et je voudrais que tu apprises du moins à signer. Je sais signer mon nom, répondit Sancho. Quand j'étais bedo dans mon village, j'appris à faire deux grands détres comme des marques de ballot, et on disait que cela faisait mon nom. D'ailleurs, je feindrai d'avoir la main droite percluse et je ferai signer un autre pour moi. Il y a un remède à tout, si ce n'est à la mort, et comme j'aurai le commandement et le bâton, je ferai ce qui me plaira, d'autant plus que celui dont le père est alcalde, et moi je serai gouverneur, ce qui est bien plus qu'alcade. Alors approchez-vous et vous serez bien reçus, sinon qu'on me méprise et qu'on me débaptise. Ceux-là viendront chercher de la laine et s'en retourneront tendus, car si Dieu te veut du bien, il y paraît à ta maison, et les sottises du riche passent dans le monde pour des sentences, et quand je serai riche, puisque je serai gouverneur et libéral en même temps, comme je pense bien l'être, qui est ce qui me trouvera un défaut ? Au bout du compte, faites-vous miel et les mouches vous mangeront. Autant tu as, autant tu vaux, disait une de mes grands-mères, et de l'homme qui a pignon sur rue, tu ne seras jamais vengé. Et de l'homme qui a pignon sur rue, tu ne seras jamais vengé. « Ô maudit sois-tu de Dieu, maudit Sancho, s'écrit Adam Fichotte, que soixante mille satanches emportent toi et tes proverbes, voilà une heure que tu es à les enfiler et à me donner avec chacun d'eux le tourment de la torture. Je t'assure que ces proverbes te mèneront un jour à la potence, et ils te feront enlever le gouvernement par tes vassaux, et exciteront parmi eux des séditions et des révoltes. Dis-moi, où les trouves-tu donc, ignorant, et comment les appliques-tu, imbéciles ? Pour en dire un, et pour le bien appliqué, je travaille et su comme si je piochais la terre. « Par Dieu, Seigneur, mon maître, notre maître, répliqua Sancho, votre grâce se plaint pour bien peu de choses, que Dieu peut trouver mauvais que je me serve de mon bien, puisque j'en ai, n'en ai pas d'autre, ni fond, ni terre, que des proverbes, et toujours des proverbes. Maintenant, voilà qu'il m'en arrive quatre, qui viennent à point nommé comme marée en carême, mais je ne les dirai point, car pour être bon à se taire, c'est Sancho qu'on appelle. Ce Sancho-là, ce n'est pas toi, s'écrit Adam Fichotte, si tu es bon, ce n'est pas pour te taire, mais pour mal parler et pour mal t'obstiner. Cependant, je voudrais savoir les quatre proverbes qui te tenaient maintenant à la mémoire, si bien à point nommé. J'ai beau chercher dans la mienne, qui n'est pourtant pas mauvaise, il ne s'en présente aucun. Quel meilleur proverbe peut-il y avoir, dit Sancho, que ceci ? Entre deux dents, ma chelière, ne mets jamais le doigt. A sortez de chez moi et que voulez-vous à ma femme. Il n'y a rien à répondre et si la pierre donne contre la cruche ou la cruche contre la pierre, tant pis pour la cruche. Tout cela vienne à point nommé. Il veut dire que personne ne se prenne de querelle avec son gouverneur ou avec son chef, car il lui en cuira, comme à celui qui met le doigt entre deux mâcheuillères. Et quand même, ce ne seraient pas des mâcheuillères pourvues que ce soit des dents, peu importe. De même, à ce que dit le gouverneur, il n'y a rien à répliquer. Pas plus qu'à sortez de chez moi et que voulez-vous à ma femme. Quant au sens de la pierre et de la cruche, un aveugle le verrait. Ainsi donc, il est nécessaire que celui qui voit le fœtu dans l'œil du prochain voit la poutre dans son œil, afin qu'on ne dise pas de lui la mort à peur du décapité. Et votre grâce, c'est bien que le sceau en sait plus long dans sa maison que le sage dans la maison d'autrui. Oh, pour cela non, Sancho, répondu Don Quichotte, ni dans sa maison ni dans celle d'autrui, le sceau ne sait rien, car sur la base de la sottise, on ne serait élevé aucun édifice d'esprit et de raison. Mais restons-en là, Sancho, si tu gouvernes mal, à toi sera la faute et à moi la honte. Ce qui me console, c'est que j'ai fait ce que je devais en te donnant des conseils avec tout le zèle et toute la discrétion qui me sont possibles. Ce faisant, je remplis mon devoir et ma promesse que Dieu te guide, Sancho, et te gouverne dans ton gouvernement. Puisse-t-il aussi me délivrer du scrupule qui me reste ? Je crains vraiment que tu ne mettes toute l'île sans dessus-dessous, chose que je pourrais éviter en découvrant au duc qui tu es en lui disant que toute cette épaisseur, toute cette grosse personne que tu fais n'est autre qu'un sac rempli de proverbes et de malice. Seigneur, réplique à Sancho, s'il semble à votre grâce que je ne vaille rien pour ce gouvernement, je le lâche tout de suite car j'aime mieux le bout de l'ongle de mon âme que mon corps tout entier et je vivrai aussi bien, Sancho tout court, avec du pain et un oignon que Sancho gouverneur avec des chapons et des perderies. Dès lors, quand on dort, tous les hommes sont égaux, grands et petits, riches et pauvres. Si votre grâce veut y regarder de près, vous verrez que c'est vous seul qui m'avez mis en tête de gouverner car je n'entends pas plus au gouvernement des îles qu'un oison. Et si vous pouvencez que pour avoir été gouverneur, le diable doit m'emporter, j'aime mieux aller Sancho au ciel que gouverneur en enfer. Par Dieu, Sancho, s'écuera donc qu'il chotte, par ces seules raisons que tu viens de dire, en dernier lieu, je juge que tu mérites être gouverneur de cent îles, tu as un bon naturel sans lequel il n'y a science qui vaille, recommande-toi à Dieu et tâche seulement de ne point pécher par l'intention première, je veux dire, et toujours, le dessein est fait, un ferme propos de chercher le juste et le vrai dans toutes les affaires qui se présenteront. Le ciel favorise toujours les intentions droites et maintenant allons dîner car je crois que leur seigneurie nous attend. et maintenant allons-nous.